La campagne contre le cancer en ce mois d'octobre rose emprunte la direction des provinces. Premier arrêt, Mandelia, chef-leu du département du Chari. Et c'est la cour de l'hôpital de district de cette localité qui est retenue pour accueillir le public intéressé par le message portant sur le cancer. Le préfet du dit département, Omar Mbarkoutou, compte tenu de l'existence de cette pathologie dans la zone, s'est apaisantie sur le choix porté sur sa localité. Celui-ci plaide pour une prise en charge médicale des femmes victimes du cancer du sein. S'appuyant sur le thème de l'édition 2024 qui est « Parlons du dépistage du cancer du sein, ça peut sauver des vies », la coordonnatrice du PNLC conseille aux femmes le dépistage précoce. Un simple examen radiographique, par exemple la mammographie, permet de dépister très tôt les anomalies et augmenter ainsi les chances de guérison. On estime que la survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté à un stade précoce. Dans ce combat, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'implique et accompagne le gouvernement. J'invite tous les partenaires à nous mobiliser pour soutenir le pays à accélérer la mise en place d'infrastructures de dépistage et de traitement de cancers, y compris les soins palliatifs, en formant le personnel spécialisé, conformément aux orientations du plan national de développement sanitaire. La secrétaire d'État à la santé publique, Bourkou-Louise, conseille les femmes l'observance beaucoup plus des consignes sanitaires afin d'éviter le cancer du sein. Aujourd'hui que jamais, nous devons rappeler l'importance de la prévention et le dépistage précoce. La prévention précoce reste notre meilleure arme contre ce fléau. Le cancer du sein détecté à un stade précoce offre des chances de guérison considérables. Cette campagne lancée à Mandelia durera trois jours. Plusieurs activités sont inscrites au programme, notamment le dépistage précoce et les conseils. Et c'est grâce à la présence d'une équipe médicale ayant pour mission la sensibilisation sur les méthodes préventives du cancer.